Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Jeudi j'ai fait ma rentrée, ce qui veut dire que maintenant, je vais devoir m'habiller bien toute la semaine. Et de toute semaine, il y a 7 jours, donc on va faire cet out-huit de rentrée, d'automne, etc. Le seul thème, c'est l'automne et la rentrée. Donc voilà, je vous montre juste ma petite installation. Donc vous êtes posé ici, et j'ai le miroir derrière pour voir comment ça filme. Puisque ma caméra est toujours cassée, et en fait, ça me coûte vraiment beaucoup trop cher de la réparer. Je ne sais pas si je m'en rachète une, parce que j'ai commis déjà pour un nouveau téléphone. Dans mes vidéos, je prends ça avec mon nouveau téléphone, sauf que je n'ai pas encore assez ici. C'est parti pour le premier à l'aise. Donc j'ai mis une petite chemise bleue comme ça. Je pense que là, vous vous dites, ça va encore être trop moche. Mais je vous jure que celle-là, j'ai déjà essayé et c'est trop beau. Enfin, moi j'aime bien. Ensuite, avec un petit bermuda beige. Et attendez, maintenant, on va l'aviter une veste, des chaussures, un sac. Ce sera très joli. Voilà à quoi ressemble le résultat. J'ai arrêté une veste beige pour aller avec le short. Je pense que les chaussures qui vont bien avec ces celles-là, ça rajoute une petite touche de rouge. Moi, j'aime bien, genre avec la veste et tout, machin. Et je me dis, quand je serai à l'intérieur, j'ai enlevé ma veste. Et du coup, tout de suite, c'est un peu moins beau. Mais en vrai, comme je mettrais des petits bijoux, des petits colliers, peut-être, ça m'améliorerait un peu plus. Je vous montre avec mon sac de cours, du coup. Voilà. Il faut imaginer les petites tuyoles sur. Là, j'ai un peu la plus de les lettres. En vrai, j'aime bien celle-là, mais je pense que je ne mettrais pas ça pour le jour de ma rentrée. Ouais, mais j'aime bien. Je pense que je ne vais pas mettre des notes, mais je vous ferai un classement à la fin des trois trucs préférés. Voilà la base de la deuxième tenue. C'est un petit tube top blanc avec la jupe que j'ai cousue moi-même longue. Maintenant, on va rajouter, pareil, une petite veste, des chaussures, un sac. Et ça ira tout de suite mieux. Ok, j'ai rajouté ma petite blouse transparente, mon sac de cours en chaussures, les plus belles joues blondes, mes Jacques Luce. Donc, c'est presque un petit rameau de rose. Je crois qu'il y a un petit collier rose, mais il ne va pas beaucoup, mais il ne se passe. C'est toujours ça. Franchement, j'aime bien. Le seul petit tout, c'est vraiment douci, mais je trouve que ça ne fait pas très beau, parce que la jupe, elle a des ficelles devant. Il y a déjà des ficelles ou du truc par-dessus. Je vais essayer de les rentrer à l'intérieur. En vrai, ça fait juste un truc un peu bizarre sur le devant, comme ça, mais ça va. Franchement, il ne faut juste pas qu'il fasse trop froid le matin, parce que j'ai vraiment le cou tout nu et je n'ai pas vraiment de manteau. Et ça, je ne peux pas trop mettre une veste par-dessus, vous voyez, avec les longues longues et tout. Et voilà, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Il ne faut pas trop petit peu non plus, parce que mes chaussures, je ne porte pas la pluie. Sinon, je mettrai mes gazelles de rouge en cuir. Voilà, pour le coup, celui-là, j'aime trop. Les cas, mes chaussures roses, de toute façon, viennent trop. Voilà, pour le troisième intuit. J'ai mis mon petit maillot de l'Italie, trop beau, avec mon pantalon de parachute. Je pense que, avec cette unité, je ne fais pas de veste, mais je vais essayer quand même avec la veste beige. Parce que si jamais il fait un peu froid et tout, en vrai, ça va, ça ne me choque pas. Aussi, mais on va savoir. En tout cas, on a beaucoup de préveux, je pense, mais j'aime bien, ça va, c'est basique. Comme chaussures, j'ai deux options. Puisque sur mon t-shirt, il y a du vert et du rouge. Soit, je mets mes gazelles rouges, soit je mets mes gazelles à cuir. En vrai, peut-être les vertes. Les rouges sont plus faciles à porter, donc je les porterai plus souvent. Donc, là, j'ai l'occasion de mettre les vertes, donc je mets les vertes. Juste, il ne faut pas qu'il pleuve, parce que les vertes ne sont pas en cuir, quoi. C'est bon, j'ai pris mes petites gazelles vertes. C'est pile poil le même vert que sur mon t-shirt, donc c'est vraiment parfait. Voilà, en vrai, j'aime bien celle-là. Après, le t-shirt, il ne fait vraiment pas très habillé, on va dire. Pour cette objette-là, j'ai mis une chemise oversize avec un petit bermuda. Je pense que cette de nuit, elle est faite pour être portée sans m'attendre. Du coup, voilà, merci, je vais prendre un t-shirt sous ma chemise. Franchement, j'aime bien, mais genre, je pense que toute seule comme ça, j'aime pas trop. Après, avec le sac, une coiffure, genre, je sais pas, plaquée ou du maquillage, ou je sais pas, pour que ça passe un peu plus apprêté, j'aime bien. Et comme chaussures, je peux vraiment mettre toutes celles que je veux. Donc, ça dépend de celles que j'ai envie de mettre, celles que ça fait le plus longtemps que je ne les ai pas mises, je sais pas. Voilà, en fait, je pense que mes j'ai cru, ça les aimait très bien avec. Franchement, on verra bien, on fait celle-là, mais j'aime bien, ça va. En fait, aujourd'hui, j'ai repris un cardigan qui était dans la dernière vidéo, et je l'ai mis avec une petite robe noire. En vrai, j'aime bien, mais je pense qu'il faut beaucoup accessoiriser, parce que sinon, j'aime pas trop. Genre, par exemple, mettre des chaussettes un peu montantes, avec comme chaussures, soit je mets mes gazelles rouges, soit je mets mes converse noires en cuir, mais je les ai pas là. Donc, je pense que le rouge, ça aurait très bien une petite touche de couleur, donc c'est pas mal. Mon collier, une coiffure, des boucs dorés et tout, ça serait plus beau. Je pense que je les mettrais, mais voilà, un peu basique, quoi. En tout cas, le gilet tient bien chaud, donc pour cet hiver, c'est pas mal. C'est aussi bleu, mais voilà. Ok, je pense que c'est préduit, j'aime vraiment beaucoup, parce que ça change un peu de ce que je mets d'habitude. En vrai, la préduit que je vous montrer, ça change de ce que je mets d'habitude, parce que, par exemple, l'hiver dernier, je mettais beaucoup, beaucoup plus de couleurs, et là, il y a vraiment pas beaucoup de couleurs, à part du bleu, il n'y a que du bleu et du beige, donc c'est des trucs plutôt classiques, et il n'y a que les chaussures qui sont colorées. Après, j'aime beaucoup les chaussures colorées. D'ailleurs, la paire jaune de ASICS, dont je vous avais parlé dans ma vidéo wishlist, elle me tente toujours, mais un moment, j'ai acheté déjà une paire de chaussures, il n'y a pas mis d'an, et j'ai besoin d'économiser pour mon nouveau téléphone. Je ne me laisserai pas tenter, en tout cas pas mal. J'aime beaucoup, beaucoup cet outfit, franchement, je pense que c'est l'un de mes préférés, c'est un peu bossy girl, avec ma petite bête et tout. Je pense qu'avec, il y a toutes mes paires de chaussures qui vont, comme la tenue d'avant. Je pense que j'en pencherai plutôt pour ces petites gazelles, parce que je trouve que ça va bien avec la couleur du jean, donc voilà, franchement, j'en ai beaucoup, je pense que c'est l'un de mes préférés. C'est le dernier outfit, franchement, j'aime bien, un peu sur mes petites gazelles rouges, pour t'appeler un peu le roule, je pense que là, pareil, cet outfit, il faut beaucoup l'accessorialiser, on va mettre bien les bijoux, faire une belle coiffure et tout, parce que sinon, il fait un peu, genre, je ne sais pas comment dire, mais basé, vous voyez. En fait, j'ai trouvé, pourquoi je trouvais cet outfit un peu ennuyant, et j'avais besoin de beaucoup l'accessorialiser, pareil, pour avoir buroir et le gérer. C'est parce que tous les autres, ensuite, ils avaient des détails ou des motifs. Par exemple, il y avait les chemises à rayures, le blazer à rayures, le maillot d'Italie, il y avait le petit drapeau d'Italie, le puma, il y avait des trucs blancs et tout. Et même la première tenue, où c'était juste une chemise bleu foncé, avec un vermi d'albeige et une meste veille, il y avait quand même des petits boutons beige au milieu. Alors que là, on a quand même des petites rayures, mais je ne sais pas, je ne sais pas si ce n'est pas pareil, je trouve. Mais franchement, j'aimerais quand même, je pense que je porterais genre si basique. Et voilà. Ok, il est maintenant l'heure de vous dévoiler mes trois outfits préférées. Je pense que le numéro 1, ce sera... Non, je vais commencer par le 3. Attendez, je réfléchis. Donc, la troisième place est attribuée à l'outfit en régesite. Bon, il y a un troisième ex-aequo. Les deux troisièmes, du coup, c'est l'outfit avec la blouse transparente, la grande duplongue et mes jacmus, qui est donc ex-aequo avec la tenue, avec la chemise rayée et le bermuda blanc. Le deuxième, c'est la première tenue, qui était avec le short beige, la veste beige et la chemise du bleu foncé. Et la première place est pour, je pense que vous l'avez déjà deviné, c'est le blazer à rayures avec le jean basique. J'aime trop. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels tenues vous avez préférées. Je pense que je vais ralentir un peu les vidéos YouTube, parce que là, du coup, comme je vous l'ai dit, je reprends les cours. Donc, ce sera une vidéo toutes les deux semaines, peut-être tous les mois, quand je verrai en fonction d'une note de devoir que j'ai, de ma motivation, de mes idées, etc. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, angustine.mp4. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.